Je suis évidemment très très heureux de revenir pour cette cinquantième conférence. La première fois, je vais parler de mes recherches sur la parenté et je me suis dit évidemment que pour cette cinquantième, dans un cadre un peu particulier, ce serait approprié de faire une conférence qui serait évidemment, s'il y a bien un lieu commun en quelque sorte sur un campus universitaire, c'est la bibliothèque, et donc justement faire une conférence autour de ce lien entre recherche-bibliothèque, de rendre hommage au travail des bibliothécaires. Alors évidemment, en tant qu'héléniste, à ce moment-là, le sujet s'imposait d'emblée, le sujet c'était bien sûr la bibliothèque d'Alexandrie, voir en quelque sorte comment tout cela a commencé, pour autant qu'on puisse développer des analyses à ce sujet. Dans notre imaginaire historique, parce qu'évidemment, cette bibliothèque avant tout, je dirais, elle a un rôle, c'est la plus célèbre bibliothèque, mais justement il y a une dimension imaginaire qui est très forte, dans notre imaginaire historique, on peut dire que cette bibliothèque d'Alexandrie est associée à l'idée que la culture grecque aurait accordé une très grande importance au livre, bien sûr au savoir, à la littérature, et que bien sûr cette ambition en plus était universelle, c'est que justement dans la bibliothèque d'Alexandrie, le projet était de réunir en fait tous les savoirs du monde. Et puis cela dit, lorsqu'on me parle de la bibliothèque d'Alexandrie, généralement c'est pour me parler de sa destruction, c'est-à-dire que dans notre imaginaire également, cette bibliothèque d'Alexandrie est associée à la fragilité, à la vulnérabilité de la culture, l'idée que toute culture est mortelle, vous savez bien, et bien sûr aussi à la rupture entre l'antiquité donc et notre modernité. Alors qu'en est-il réellement en fait donc justement de la bibliothèque d'Alexandrie ? Qu'est-ce qu'on peut savoir ? Quelle est la documentation qui existe ? Le problème majeur, c'est qu'en vérité, nous n'avons que des bribes d'informations, nous n'avons que, je dirais, des informations très fragmentaires, très limitées. Et voici ce que vous pouvez remarquer donc en fait, l'un de nos collègues, dans l'une des dernières synthèses, consacrée à la bibliothèque d'Alexandrie en 2010, donc Yatsu Hashi, voilà ce qu'il écrit, nous ne pouvons déterminer avec certitude à quelle date et par qui la bibliothèque a été fondée, combien d'ouvrages et la vérité, dans quelle langue ces ouvrages étaient écrits et qui pouvaient véritablement les consulter, son architecture et la manière dont les ouvrages étaient conservés, là où les dates de sa destruction. Donc vous voyez que les problèmes sont très très nombreux, en fait les incertitudes sont très nombreuses et vous comprenez bien donc que voilà cette reconstitution qui vous était proposée donc en fait sur la première diapositive, évidemment c'est une pure hypothèse, à partir de quelques sources, mais en vérité nous n'avons aucune certitude sur la manière dont se présentait donc cette bibliothèque. Alors cela dit, en historien, dans le cadre d'un travail historique, travailler sur la bibliothèque d'Alexandrie, c'est travailler bien sûr sur l'histoire des savoirs, travailler sur l'histoire de nos sources, comment est-ce que nos sources ont été transmises, c'est étudier un lieu où s'effectuait une recherche et c'est étudier un lieu de partage, un lieu d'échange entre chercheurs, c'est étudier une communauté de savants qui ont joué un rôle très important précisément dans la transmission des sources anciennes. Alors ce sont ces points que je vais évoquer, donc dans une première partie donc justement j'évoquerai le projet de la bibliothèque, rassembler tous les savoirs du monde, dans une deuxième partie donc en fait présenter justement ce nouveau rapport à l'écrit et au savoir qui s'est développé dans le cadre de ces bibliothèques, et puis dans une troisième partie, mais en fait c'est la partie qui moi m'intéresse le moins, c'est la destruction en fait de la bibliothèque, qu'est-ce que l'on peut en dire et comment est-ce qu'on peut donc l'interpréter, qu'est-ce qu'il faut relever donc de ce point de vue. Alors, rassembler tous les savoirs du monde, évidemment donc cette histoire elle commence avec l'épopée d'Alexandre, donc la conquête par l'Empire perse, enfin la conquête de l'Empire perse par Alexandre le Grand, donc entre 334 et 324, en 332 donc il fait la conquête de l'Egypte et en 331 donc il fonde la cité d'Alexandrie. Après sa mort, donc bien sûr cet empire est disputé donc entre ses successeurs, donc ce que l'on appelle les diadocs, et c'est finalement donc l'un de ses généraux, donc Ptolémée, qui va s'imposer en fait donc dans l'une des parties de cet empire, donc l'Egypte, et vous voyez qu'en fait que l'empire qui va être construit donc à la suite donc d'Alexandre au IIIe siècle, à partir de l'Egypte, ce qu'on appelle l'Empire donc Ptolémique, est un empire donc évidemment centré sur l'Egypte, mais qui en même temps est un empire maritime qui contrôle en fait toute la Méditerranée orientale, et c'est on peut dire en vérité au IIIe siècle la principale puissance, donc politique, militaire, économique de la région, donc avec à sa tête donc la dynastie des Lagides, des descendants de Lagos, et avec donc comme premier souverain, Ptolémée Ier Sautère, Sauveur, qui prend donc le titre de roi en 306-305, comme les autres diadocs, et qui va donc en fait avoir une puissance reposant justement sur vraiment la richesse économique de l'Egypte, qui est l'un des principaux en fait réservoir de blé, de céréales en fait pour l'époque, et donc une des principales puissances économiques. Dès le départ, en fait ces souverains veulent faire d'Alexandrie la capitale en vérité, donc la nouvelle capitale de ce nouveau monde, qui a été créé donc par les conquêtes d'Alexandre. Et voilà ce qu'écrit donc Diodore de Sicile dans sa bibliothèque historique, alors revenons justement, en profitant sur ce terme bibliothèque, bibliothèque c'est un endroit donc où on range des livres, où on classe des livres, et en fait donc ça a pris le sens également de rassemblement d'ouvrages, donc de synthèse, donc là ici une synthèse historique. Dès sa fondation, Alexandre ordonna aussi d'édifier un palais, ce grand et puissant ouvrage, lui aussi une merveille, après Alexandre, presque tous les rois d'Egypte, jusqu'à notre époque, ont augmenté le palais d'édifices somptueux. Bref, la ville prit par la suite une telle extension que beaucoup la comptent comme la première du monde. De fait, par sa beauté, ses dimensions, l'abondance des revenus publics, et tout ce qui a trait au plaisir de l'existence, elle emporte de loin sur les autres. Le nombre de ses habitants dépasse également de beaucoup celui des autres villes. Alors, voilà encore une reconstitution qui est purement hypothétique, en fait, de ce que pouvait être cette ville d'Alexandrie, mais il est clair qu'effectivement, Alexandrie a accueilli un très grand nombre d'édifices qui étaient très célèbres de l'Antiquité, d'édifices majestueux, donc de très nombreux palais, avec un quartier royal qui était situé près du port, des temples, des théâtres, des gymnases, des constructions prestigieuses telles que le phare d'Alexandrie, donc sur l'île de Pharos, n'oublions pas quelque chose qui avait un rôle très très important dans la symbolique de l'époque, dans la politique de l'époque, c'est là que reposait le corps d'Alexandre, donc c'est là qu'il y avait le tombeau d'Alexandre le Grand, également, donc voilà, qui en faisait un peu, encore une fois, le centre, évidemment, du monde grec. Et puis, donc, parmi les constructions, bien sûr, la bibliothèque. Vous voyez bien que cette bibliothèque, en fait, elle s'intégrait dans un programme politique, un programme urbanistique, un programme architectural qui était, en fait, très ambitieux. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur les origines, en fait, de cette bibliothèque, sur sa fondation ? Donc, elle était à l'initiative de Ptolémée Ier, et ce qu'on nous dit, c'est que Ptolémée aurait confié à Nathénien, Démétrios de Faller, dans les années 290-280, ce projet, cette mission, de fonder à la fois un mousseïon et une bibliothèque. Donc, un mousseïon, c'est-à-dire un sanctuaire des muses, un sanctuaire où on vénérait les muses, et puis, donc, à l'intérieur de Mousseïon, donc, une bibliothèque. Donc, avec le projet d'y accueillir, donc, des savants venus du monde entier, de l'Oie Koumen, et donc, des livres également venus de toutes les régions du monde. Alors, Démétrios de Faller, c'est très, très intéressant, parce que ce n'est pas n'importe qui, donc c'est un athénien. C'est un élève d'Aristote, donc, il a fréquenté le lycée, et c'est quelqu'un qui, en fait, de 317 à 307, a été le gouverneur d'Athènes en tant que représentant des Macédoniens. C'est-à-dire qu'en fait, après la chute de la démocratie, une fois que les Macédoniens ont pris le contrôle d'Athènes, c'est Démétrios de Faller qui a, en fait, été le gouverneur d'Athènes pour le compte des Macédoniens. Et là, on voit très bien, et on va le voir, en fait, à plusieurs reprises, le lien très étroit, bien sûr, entre les savants depuis, en fait, depuis plusieurs générations, entre les savants et le pouvoir macédonien, entre les savants et les élites macédoniennes, et en particulier, bien sûr, vous le savez tous, entre Aristote et les Macédoniens. Aristote, qui était lui-même le fils d'un médecin, donc, du pouvoir royal macédonien, qui lui-même, Aristote, a été, donc, le précepteur d'Alexandre, donc, en fait, a fait partie des maîtres d'Alexandre. Et en fait, bien sûr, il y a toujours eu des liens étroits entre l'Elysée et le pouvoir macédonien. Alors, quels sont les modèles qui ont inspiré Ptolémée dans cette fondation de la biothèque ? Le premier modèle, bien sûr, c'est justement le modèle athénien. Le modèle athénien, l'importance des livres à Athènes. Aujourd'hui, en fait, concrètement, si on fait un peu, donc, une synthèse, un bilan, 50% des auteurs de l'époque classique dont les œuvres sont conservées, aujourd'hui, donc, peuvent être lues aujourd'hui, sont des œuvres qui ont été écrites par, donc, des athéniens, et 70%, donc, ont été écrites par des hommes qui, donc, soit sont nés à Athènes, soit ont vécu à Athènes. Comment est-ce que c'est possible ? Évidemment, vous comprenez bien que des livres ont été écrits dans le monde grec, dans l'ensemble du monde grec. Il y en a eu qui ont été écrits, certains livres ont été écrits en Sicile, en Grande Grèce, en Ioni, etc., etc. Simplement, en fait, là, c'est une question de transmission. La très grande majorité des livres qui nous sont parvenus, en fait, ils proviennent d'Athènes, parce qu'Athènes était la capitale culturelle du monde grec à l'époque classique. C'est là que sont concentrés, en vérité, donc, justement, les plus grands penseurs, les plus grands chercheurs, les plus grands auteurs, etc., etc. Et Athènes a joué un rôle très, très important, en fait, justement, dans la transmission et dans, je dirais, l'édification de ce que c'est que, en fait, l'hélinité, la culture grecque. En quelque sorte, les œuvres athéniennes sont devenues les œuvres de référence. Alors, c'est à Athènes qu'on trouve les premières attestations du commerce des livres, donc, les premiers libraires, si vous voulez, en quelque sorte. C'est à Athènes qu'on trouve les premières bibliothèques privées. Par exemple, Euripide est réputée pour avoir eu une très grande bibliothèque, mais la plus grande bibliothèque, en fait, de l'époque classique, telle qu'elle nous est présentée dans nos sources, c'est la bibliothèque du lycée. C'est la bibliothèque d'Aristote, que celle qu'Aristote, donc, a mise en point, a mise en place, donc, dans le cadre du lycée, donc, dans les années 330-320. Alors, c'est ce que nous dit Strabon, Aristote est le premier à notre connaissance à avoir réuni une collection de livres, alors, ce n'est pas le premier, mais, en tout cas, c'était la collection la plus importante, et avoir appris au roi d'Égypte la manière d'organiser une bibliothèque. Vous voyez, donc, en fait, l'affiliation, comment, en fait, cette bibliothèque s'inscrit dans la continuité, en quelque sorte, du projet, donc, encyclopédique, donc, d'Aristote à Athènes. Alors, cela dit, il y a un deuxième modèle qu'on oublie très souvent, sur lequel on n'insiste pas suffisamment, parce que c'est quand même un modèle qui est également très, très important, évidemment, pour les diatocs, c'est le modèle oriental. C'est-à-dire qu'en fait, ces souverains, je veux dire, orientaux, justement, gréco-macédoniens, ils s'inscrivent de la continuité très directe, en fait, des souverains perses, ou des souverains, donc, égyptiens, babyloniens, etc., etc. Dans tous les palais, en fait, donc, orientaux, en fait, vous aviez des bibliothèques. Et on peut prendre l'exemple de la bibliothèque d'Achurbanipal, donc, là, nous sommes en Assyrie, donc, le palais de Nive a été, donc, fouillé, et là, vous aviez, donc, une bibliothèque avec environ 20 000 tablettes qui ont été découvertes, avec des textes religieux, des sources déminiatoires, des épopées, telles que la très célèbre épopée de Gilgamesh, etc., etc. Donc, il y avait des bibliothèques, bien sûr, dans les palais royaux orientaux, et même, aussi, il y avait aussi des bibliothèques dans les sanctuaires. On sait, par exemple, qu'en Égypte, tous les sanctuaires, en fait, étaient accompagnés, en fait, de bibliothèques. Alors, cette ambition, justement, en fait, de Ptolémée, elle s'inscrit également dans cette continuité avec, justement, la volonté, précisément, de traduire les ouvrages, justement, orientaux qui existaient, donc, à l'époque. Alors, de manière intéressante, aucune de ces traductions, en fait, n'est pas revenue jusqu'à nous. En fait, tous ces ouvrages ont été perdus, tout ce qui a été traduit en grec, sauf une exception, qui montre bien qu'effectivement, en IIIe siècle, Alexandrie, il y a eu ce projet, en fait, donc, ces opérations de traduction. Cette expression, pour le coup, là, tout le monde la connaît également, c'est la traduction, donc, du Pentateuch, des cinq premiers livres de la Bible, selon la tradition, donc, par 72 sages juifs, donc, qui auraient traduit en grec, donc, les cinq premiers livres, donc, la Torah, et, donc, c'est ce qu'on appelle, donc, la Septante, donc, la Septante, donc, cette tradition grecque, donc, des livres juifs. Alors, là, évidemment, on est aussi dans la continuité du projet d'Alexandre, qui est un projet de fusion des peuples, donc, véritablement, de créer une sorte de métissage, de symbiose entre le monde grec et le monde oriental. N'oublions pas qu'à l'époque, aussi, les Grecs ne cessent de répéter qu'une grande partie de leur savoir, bien sûr, ils le doivent aux orientaux. Ils sont tout à fait conscients de l'importance de l'héritage oriental. Alors, cette filiation orientale, elle s'observe également lorsqu'on constate que, dans le Moussaïon, dans ce sanctuaire des Muses, il y avait aussi, donc, un observatoire astronomique, ce qu'on trouve également en relation avec les palais orientaux. Il y avait aussi un jardin botanique et il y avait également, en fait, une réserve alimanière, animalière. Tout cela, là aussi, c'est quelque chose qui est très connu, donc, en Orient. C'est ce qu'on appelle, chez les Perses, le Paradaïda. Le Paradaïda, qui a donné en grec le Paradaïsos, c'est-à-dire le paradis. C'est-à-dire qu'en fait, les souverains perses, donc, il y avait, il y a aussi pour projet de rassembler, dans ce qu'on appelle le Paradaïda, l'ensemble des animaux qui étaient connus dans le monde, l'ensemble des plantes qui étaient connues dans le monde, etc. C'est sa volonté de collectionner le monde. Et c'est tout à fait ce qu'est la bibliothèque, la volonté de collectionner les livres, collectionner le monde. Collectionner le monde, ça veut dire que l'on est maître du monde. Justement, c'est la marque de la puissance à montrer que l'on domine, justement, ce monde le collectionner. Vous savez que, par exemple, à Persepolis, lors de la construction, on avait fait venir des matériaux de l'ensemble de l'Empire. Encore une fois, c'est cette idée de collection, de rassemblement en un centre de toute la puissance de l'Empire. Alors voilà, ce projet de la bibliothèque, il correspond à un double projet, savant et politique. À la fois, bien sûr, c'est une bibliothèque qui est au service du roi, c'est une bibliothèque royale. Et d'ailleurs, on sait que les premiers ouvrages, enfin, on sait dans parmi les anecdotes qui nous sont rapportées, on nous dit que les premiers ouvrages qui ont été commandés ont été des ouvrages d'administration, justement, pour apprendre, en quelque sorte, à administrer le royaume. Il s'agit de montrer sa puissance et donc sa capacité justement à faire venir les richesses du monde et donc également les savants du monde entier. Et puis, il s'agit également de développer tout un ensemble de savoirs qui vont permettre au roi de bien gouverner. D'où, par exemple, l'importance de la géographie au sein de la bibliothèque. Alors, comment est-ce que cette bibliothèque où ce Moussillon a été organisé ? Voilà en tout cas l'un des seuls textes. Là, je vais vous montrer simplement 5-6 textes. En fait, ce sont les textes que l'on connaît et que l'on a sur la bibliothèque d'Alexandre, mais on n'a pratiquement pas autre chose. Voilà ce que nous dit Strabon. Alors, Strabon, c'est intéressant parce que lui, c'est un contemporain d'Auguste. Donc, on est théoriquement après la destruction de l'incendie de la bibliothèque. Mais vous voyez qu'il utilise à la fois le passé et le présent. C'est-à-dire que la bibliothèque, en fait, on le sait très bien, continue à exister à l'époque de Strabon. Alexandrie, donc, une suite de palais s'étendait autour du port et quoi que distingue, appartenait également au bâtiment royaux, le Moussillon, avec son ensemble de portiques, son exèdre et la vaste demeure dans laquelle les membres de son sanctuaire des Muses, ses amoureux des lettres, philologon andron, mangeaient ensemble, la pratique du Cisitillon. On sait que cette association, donc Synodos, gérait ses biens en commun et qu'un prêtre, autrefois nommé par le roi, désormais par l'empereur, nous sommes à l'époque de l'Empire romain, donc l'Empereur romain, on était à sa tête. Donc, à la tête du Moussillon, donc de la bibliothèque, en quelque sorte aussi, un prêtre. Bon, tout cela, encore une fois, il ne faut pas s'en étonner. Toute association, en fait, dans le monde grec est une association religieuse, en fait, a une connotation, une dimension religieuse. Et donc, au départ, cette bibliothèque, elle s'inscrit dans un sanctuaire. C'est-à-dire qu'en fait, cela va être géré comme un sanctuaire, avec des biens propres, avec une organisation, des règlements qui sont propres au sanctuaire. Et vous avez donc à sa tête un prêtre, de la même manière qu'une famille, dans le monde grec, c'est une association, qui est aussi une association religieuse, avec à sa tête, donc un chef de famille qui est prêtre en sa famille. Donc, c'est-à-dire que c'est lui qui va être responsable avant tout des sacrifices qui vont être, donc, faits, donc, dans le cadre de cette association religieuse. dans le cadre de sanctuaire. Donc, sanctuaire des muses, donc, en l'honneur des muses, donc en l'honneur, évidemment, de tout ce qui est lié au savoir. Donc, en tant qu'association religieuse, il y a des règles de vie communes, on mange ensemble, on sacrifie ensemble, il y a des fêtes religieuses, il y a, par exemple, aussi des concours, des concours de poésie qui sont organisés dans le cadre, donc, de ce mousséyan, donc, donc, en relation avec les bibliothèques. C'est un lieu d'échange, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de partage avec des membres, alors, combien étaient-ils ? On ne sait pas, peut-être une vingtaine, on ne sait pas, on ne sait pas du tout, qui travaillaient là et qui étaient exemptés de taxes par le roi, qui étaient rémunérés par le roi et qui, en contrepartie, devaient travailler dans les bibliothèques et qui devaient également servir de pédagogue pour les enfants royaux. Donc, c'est à la fois un lieu de recherche et un lieu d'enseignement, en fait, pour le roi, donc, au service du roi. Est-ce que c'était un endroit, en fait, calme ? Est-ce que c'était, vous voyez, on parle d'associations religieuses. Est-ce que c'était, donc, vraiment, il ne faut pas imaginer évidemment un monastère. On était complètement intégré, évidemment, dans la vie quotidienne. Et voilà comment un philosophe du IIIe siècle décrit, en quelque sorte, la bibliothèque. Dans la populeuse Égypte, de nombreux scribouilleurs bien nourris grattent le papyrus tout en bavardant sans arrêt dans la cage des muses. Voilà comment est-ce qu'il décrit la bibliothèque. C'est la volière, la volière, donc des muses qui n'arrêtent pas de bavasser, de bavarder dans cette bibliothèque. Alors, évidemment, il faut dire un mot de ceux qui ont travaillé dans cette bibliothèque. Et là, j'ai retenu quelques noms qui sont des noms, en fait, évidemment, pour les analystes très célèbres, de savants du IIIe et du IIe siècle. Alors, on ne sait pas si Démétrius de Faller a été biothécaire, responsable en chef de la bibliothèque. Mais en tout cas, ensuite, vous avez tout un ensemble de noms de savants qui ont fréquenté au moins la bibliothèque. Tous ceux qui sont en gras sur la diapositive, en fait, ce sont ceux qui sont connus pour avoir été bibliothécaires, c'est-à-dire, en fait, pour avoir été à la tête de la bibliothèque. Donc, vous avez Zénodote d'Éphèse, Calimac de Sirène, Apollonios de Roth, donc là, vous avez affaire Calimac et Apollonios, ceux qui comptent parmi les principaux poètes grecs, en fait, du IIIe siècle. Alors, Archimède de Syracuse, inutile de le présenter, alors a priori, lui, en fait, ses liens avec les bibliothèques sont plus ou moins fiables. On pense qu'il a fréquenté la bibliothèque, en tout cas, il a eu une correspondance importante avec les bibliothécaires. Ensuite, Hérophile de Calcédoine, Érasistrate de Chaos, là, on a affaire à deux médecins qui ont révolutionné en quelque sorte la médecine hélénistique. Ensuite, Aristonimos est un auteur de comédie, puis après, Ératosthène de Sirène, Timocaris, Aristios, Aristarque de Samos, Hipparque, Apollonios de Perga. Là, ces noms, en fait, on est à la deuxième partie du troisième siècle, ce sont des noms de géographes, des géomètres, d'astronomes, de savants, de scientifiques qui, là, en véritablement, en quelque sorte, ont mis la main sur la bibliothèque. Et puis, au deuxième siècle, Aristophane de Byzance, Apollonios, Aristarque de Samotras, là, on a affaire à des grammériens. Alors, ce sont des savants qui, évidemment, ont marqué profondément toute la culture hélénistique et qui, dans leur œuvre, ont fait preuve, justement, d'un encyclopédisme tout à fait, je dirais, exemplaire. Voilà, par exemple, Eratosthène de Sirène. Là, je n'ai pris qu'un échantillon de ses ouvrages connus. Sur la comédie ancienne, donc, un ouvrage de critique littéraire. Chronographie, c'est une sorte de synthèse, en fait, chronologique. Sur le bien, donc, un ouvrage de philosophie morale. Sur les moyennes proportionnelles, sur la duplication du cube, donc là, on est dans la géométrie, dans l'arithmétique, etc. La mesure de la Terre, la géographie, c'est ce qui l'a rendu le plus célèbre, en fait, son travail de géographe. Mais on pourrait dire la même chose pour la plupart, c'est également quelqu'un qui écrit de la poésie, on pourrait dire la même chose pour la plupart, en fait, de ces savants, ce sont des gens qui sont vraiment dans, je dirais, dans une dimension très polymatique. C'est tous les savoirs, évidemment, tous les types d'écrits qui sont pris en compte par ces savants. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire, en quelque sorte, comme bilan ? Vous voyez bien la dimension panhélénique, la dimension panhélénique de la bibliothèque avec l'origine, en fait, de ces savants qui viennent de l'ensemble du monde grec. La dimension, donc, encyclopédique, ce sont tous les savoirs, en fait, qui sont concernés par la bibliothèque. Évidemment, l'excellence, mais en même temps, vous comprenez bien que tout cela va de pair, c'est-à-dire que si ces gens sont connus, c'est précisément parce qu'ils ont travaillé à la bibliothèque, c'est-à-dire que ceux que l'on connaît le mieux, c'est ce qui a été fait dans le cadre de la bibliothèque. Parce que précisément, Alexandrie, effectivement, au IIIe siècle, est devenue la capitale culturelle scientifique du monde grec. Et donc, c'est là que véritablement la recherche se faisait. Donc, recherche en géographie, recherche en astronomie, recherche en mathématiques, recherche en médecine, c'est là que les premières, en fait, opérations de dissection, de vivisection étaient pratiquées dans le monde grec et donc, évidemment, avec des progrès très importants pour la médecine, ou bien encore des progrès techniques. Vous avez aussi affaire à des mécaniciens et des techniciens. Je n'ai pas mis le nom sur la diapositive, mais vous avez Héron d'Alexandrie. Héron d'Alexandrie, donc au Ier siècle avant l'écrit, écrit un traité et dans ce traité, vous avez la description de la première machine à vapeur. Une description de machine à vapeur inventée par les Grecs, mais qui n'a pas eu de postérité pour une raison très simple, tout simplement économique, c'est qu'il faut quand même, évidemment, des combustibles pour une machine à vapeur et pour tout ce qui est charbon ou simplement bois, en fait, la Méditerranée ne correspondait pas, je dirais, ne pouvait pas fournir ce qui était nécessaire. L'esclavage était beaucoup plus, je dirais, économique que la machine à vapeur. Alors, voilà pour, en quelque sorte, présentation générale de cette bibliothèque. Maintenant, ce nouveau rapport à l'écrit et au savoir. En vérité, une révolution qui va être associée au monde des bibliothèques, alors pas simplement à la bibliothèque d'Alexandrie, mais aux bibliothèques hélénistiques de manière générale, qu'est-ce que l'on sait donc, qu'est-ce que l'on peut dire sur le contenu de la bibliothèque ? On nous parle donc dès le troisième siècle de 200 000 volumes et puis donc en général on parle de 500 000 volumes. Ce sont les chiffres qui reviennent donc généralement. Bon, ça témoigne en tout cas que dans ce monde grec il y a un très grand nombre de livres qui circulaient qu'on pouvait se procurer, etc. Ces livres, enfin les ouvrages de manière générale étaient bien sûr l'écrit pouvait disposer de supports variés. Là vous avez ici donc une tablette en bois donc recouverte de cire qui servait je dirais au quotidien. On pouvait recopier bien sûr des textes sur de la peau animale ce qui me donnait le parchemin. On pouvait recopier bien sûr sur la pierre. On a même des ouvrages des philosophies qui ont été gravés sur la pierre. Je dirais des milliers de mots gravés sur la pierre pour qu'un ouvrage en quelque sorte reste pour la postérité. Mais bien sûr lorsqu'on parle de livres, lorsqu'on parle de 500 000 volumes, avant tout on pense au rouleau de papyrus. Un rouleau de papyrus donc le symcolema le tokos en grec le volumen donc en latin donc des feuilles de papyrus qui sont collées les unes après les autres généralement une vingtaine mais la longueur peut être très variable avec donc une longueur à moyenne qui peut contenir à une tragédie par exemple d'époque classique qui peut contenir un dialogue de Platon qui peut contenir un ou plusieurs champs de l'Iade et de l'Odyssée etc. Donc des feuilles de papyrus qu'on enroule autour de bâtons et vous voyez donc le texte est comme cela disposé en colonne et c'est le principe de la scriptio continua c'est-à-dire qu'on a en fait un texte qui est écrit donc en majuscule avec des lettres en majuscule sans séparation entre les mots tout cela en fait ne pose pas de problème pour les inscriptions vous avez ici une inscription à côté en parallèle tout cela donc la scriptio continua donc l'écriture continue sans séparation donc entre les mots tout cela en fait c'est donc je dirais le dispositif habituel donc des textes que l'on a pour l'époque classique et l'époque hélénistique alors évidemment l'inconvénient du papyrus et sa fragilité évidemment c'est un matériau qui peut se rompre très facilement donc il faut le recopier continuellement il y a donc des copies qui circulent dans l'ensemble du monde grec et ce sont ces copies ou les originaux bien sûr si possible que les alexandrins vont chercher à se procurer que le pouvoir royal d'Alexandrie va donc chercher à se procurer par tous les moyens possibles par toutes les dépenses alors il y a toute une série d'anecdotes qui courent justement sur les moyens plus ou moins honnêtes qui ont été en fait choisis par le pouvoir pour se procurer on nous dit par exemple que dès qu'un bateau a arrivé à Alexandrie à Costé on perquisitionnait en quelque sorte le bateau pour récupérer tous les ouvrages qui étaient à l'intérieur et si il y avait un ouvrage rare on le recopiait on gardait l'ouvrage qu'on avait trouvé dans le bateau et on rendait la copie au propriétaire il y a toute une série d'anecdotes de ce genre et moi ce qui m'intéresse ici avant tout en fait dans cette seconde partie c'est comment est-ce que évidemment une bibliothèque modifie le rapport qu'on entretient précisément avec un livre avec l'écrit alors de ce point de vue il faut encore une fois le souligner c'est toutes les bibliothèques évidemment qui ont joué un rôle mais la bibliothèque d'Alexandrie par la masse évidemment d'ouvrages qui a été entreposé et par évidemment la grande quantité de savants qui savants en plus donc évidemment très réputés qui vont travailler jouent un rôle très important dans cette évolution donc très concrètement dans une bibliothèque il faut inventorier les ouvrages il faut donc les identifier il faut donc les classer il faut les référencer et c'est ce travail qui va être fait dans le cadre de la bibliothèque on le voit donc décrit dans nos sources et puis évidemment avec les papyrus qui ont été retrouvés donc en fait donc en Égypte ces papyrus vont être numérotés ils vont être accompagnés donc d'indications indications sur l'auteur sur le titre donc généralement une kipide c'est-à-dire les premiers mots en fait de l'ouvrage sur le contenu avec parfois la rédaction de résumé ou la rédaction de table de matière des ouvrages des indications également sur le nombre de lignes en fait donc dont dispose chaque papyrus alors nombre de lignes pour vérifier d'ailleurs donc la qualité de la copie mais aussi pour payer aussi le copiste donc évidemment payer donc à la ligne des indications donc sur la région d'origine de l'exemplaire pour qu'on puisse reconstituer l'histoire en quelque sorte du papyrus des également des indications sur qui peuvent être données par le copiste lui-même sur la qualité du papyrus etc. Les indications essentielles pouvaient se retrouver sur une étiquette collées sur le papyrus c'est ce qu'on appelle le silubos ou bien se retrouver à la fin du papyrus donc là en quelque sorte on pouvait avoir toutes les indications sur le papyrus qui était conservé bon l'idée évidemment qui est importante c'est qu'une bibliothèque ne se contente pas de conserver des livres elle va les modifier elle va influer sur leur forme sur leur présentation et puis il va falloir les classer il va falloir les classer alors là on peut citer un travail qui est attribué à Calimac de Cyrene donc là encore une fois l'un des principaux poètes du 3ème siècle qui a donc vécu à la cour du roi Ptolémée et auquel est attribué l'écriture de ce qu'on appelle les pinachès les tables vous avez ça sur la diapositive de ceux qui se sont distingués dans toutes les disciplines du savoir et de leurs écrits en 120 livres en 120 volumes c'est à dire qu'il a écrit une sorte de catalogue en 120 volumes déjà simplement le catalogue alors on a cru à un moment que c'était le catalogue de l'ensemble de la bibliothèque mais vous voyez bien le titre intégral en fait de son travail en fait c'est avant tout en même temps une sélection une sélection en fait des meilleurs ouvrages de ceux qui se sont des meilleurs auteurs de ceux qui se sont distingués en fait dans le cadre donc de ce monde grec alors ce que l'on sait c'est qu'il a classé par genre ses auteurs et ensuite donc le classement était donc on nous parle de classement chronologique ou de classement alphabétique et chaque auteur était donc accompagné d'une petite notice qui le présentait et qui présentait donc son oeuvre alors on sait qu'il a distingué par exemple les catégories suivantes la rhétorique la poésie lyrique la poésie tragique la poésie comique la philosophie l'histoire la médecine etc. et il est probable que ce mode de classement qui avait été retenu par Calimac ait en fait le mode de classement dans la bibliothèque mais encore une fois cela dit ne me demandez pas comment est-ce que ces papyrus étaient rangés dans la bibliothèque personne ne le sait comment est-ce que tout cela était ensuite dans la bibliothèque disposé alors ici évidemment encore une fois ce travail ce n'est pas un travail neutre catégoriser un auteur c'est déjà en fait porter un jugement sur cet auteur vous voyez par exemple dans une scolie on nous dit Calimac donc une scolie un commentaire qu'on trouve en marge justement des manuscrits Calimac catalogue à tort Prodikos parmi les réteurs car il est clair qu'il est un philosophe Prodikos est un auteur du 5ème siècle Prodikos de Kéos c'est ce qu'on appelle aujourd'hui un sophiste un sophiste en reprenant justement le terme qui est utilisé par Platon c'est-à-dire qu'en fait on le classe nous aussi quelque part dans la catégorie des réteurs et non pas des philosophes vous voyez dire que de quelqu'un qu'il est un réteur et non pas un philosophe ou un sophiste et non pas un philosophe ça change évidemment le regard qu'on va avoir sur ces auteurs bon dans ce classement il y a aussi l'attribution des oeuvres à des auteurs et vous savez qu'on va évidemment alors encore une fois ce n'est pas simplement le travail d'Alexandrie mais c'est le travail bibliothécaire d'attribuer en fait des ouvrages plus ou moins datés en fait à un seul auteur vous voyez c'est ce qu'on appelle la collection hippocratique par exemple on va attribuer à Hippocrate de Kos en fait l'ensemble des traités médicaux qui ont été écrits donc fin 5ème début 4ème siècle on va attribuer à un poète théogniste qui aurait vécu au 6ème siècle à Mégard tout un ensemble de poésies de poèmes qui en fait aujourd'hui sont datés entre la fin du 7ème et le début du 5ème siècle bon là encore tout ce travail de classement d'attribution va jouer un rôle important dans l'histoire de ces textes et dans la transmission de ces textes alors toujours dans ce travail encore une fois qui est un travail dans la durée un progressif il y a donc une sélection il y a en fait je dirais une canonisation que vous sorte à l'établissement des modèles on va faire en fait on va faire des listes des auteurs les plus importants dans les différentes catégories ce qu'on appelle donc les canons le terme grec donc les modèles les exemples donc essentiels encore une fois ces canons ne sont pas tous dus à la bibliothèque d'Alexandrie mais la bibliothèque d'Alexandrie va jouer un rôle important dans la quelque sorte dans la transmission voire dans l'élaboration de ces canons donc les meilleurs poètes lyriques les trois poètes tragiques grecs les dix oratoratiques vous voyez bien qu'en même temps en établissant ces listes canoniques et bien en même temps on fixe dans le temps en quelque sorte les modèles de la culture grecque évidemment donc pour l'éternité la tragédie grecque c'est Échille Saufocle Euripide donc des auteurs du 5ème siècle et ce sont ces auteurs ce sont ces oeuvres considérées comme les meilleures qui vont être par excellence recopiées éditées commentées donc évidemment transmises par la bibliothèque d'Alexandrie quels étaient les critères les critères en fait de notoriété d'intérêt des textes mais avant tout on peut dire que le critère principal ce sont les qualités esthétiques en fait la qualité de langue en fait des auteurs en question alors vous voyez bien que ici progressivement ce que l'on voit en fait très clairement c'est que ces bibliothécaires évidemment ce qu'on leur demandait c'est une expertise une expertise donc sur les écrits qui sont donc conservés dans les bibliothèques et donc ces bibliothécaires on va donc les qualifier donc dès le 3ème siècle de kritikos de grammatikos un kritikos grammatikos deux termes assez équivalents celui qui désigne donc celui qui s'occupe de l'étude de la critique des textes anciens il s'agit donc évidemment d'étudier ces textes pour en juger donc de la valeur donc de l'importance avec par exemple donc dès le début du 3ème siècle philitas de kos donc qui fait partie donc justement de ces kritikoi et qui est un poète mais qui écrit donc un ouvrage donc attactoy un glossail si vous voulez si je traduis en ces mots en vrac c'est un dictionnaire en fait de mots rares de mots de mots techniques qu'il a recensé dans les livres qu'il a lus et donc pour également pour expliquer en quelque sorte au lecteur à venir en fait le sens de ces mots vous voyez que quelque part ce qu'on attend des bibliothécaires c'est des commentaires la composition d'anthologie la composition donc de dictionnaire en fait pour faciliter la lecture des ouvrages c'est-à-dire que désormais la compréhension des ouvrages passe également par l'intermédiaire de ces bibliothécaires désormais on écrit des livres sur les livres on écrit des livres sur les livres alors j'aurais beaucoup à dire sur tout cela mais vous comprenez bien qu'évidemment rôle majeur de la bibliothèque d'Alexandrie également c'est le rôle d'édition un rôle d'édition c'est qu'évidemment la bibliothèque d'Alexandrie va comme cela rassembler tout un ensemble de papyrus avec différentes copies des mêmes textes on va comparer ces textes et à partir de ces comparaisons on va en quelque sorte choisir la meilleure version la version qui est supposée en fait la plus proche de l'original qu'on va considérer comme la version authentique ce qui fait qu'aujourd'hui une grande partie des textes grecs que l'on lit ce sont les textes qui ont été élaborés par la bibliothèque d'Alexandrie en fonction des goûts des jugements portés par les bibliothécaires d'Alexandrie vous voyez bien que tout ce que je suis en train de décrire entre ce quatrième troisième siècle deuxième siècle c'est le passage en mon grec d'une culture orale à une culture écrite le passage d'une culture orale à une culture écrite qui fonctionne évidemment autour de la bibliothèque c'est le livre qui désormais devient le support du savoir faire de la recherche désormais c'est étudier des livres et en conséquence publier de nouveaux livres sur les livres publier de nouveaux livres sur les livres et donc pour en faciliter la lecture ou en faire des synthèses le texte vrai désormais c'est le texte écrit et donc le comprendre passe par la médiation donc d'interprète donc de l'herméneutique en quelque sorte alors tout le monde n'était pas d'accord avec ça bien sûr ça n'a pas fait plaisir à tout le monde et voilà ce qu'écrit Polybe donc historien du deuxième siècle la médecine est un art qui repose sur l'imposture le mensonge et issu principalement d'Alexandrie de l'école des médecins qu'on appelle hérophilien et kalimakien le courant dogmatique logikos a su s'imposer au sein donc sur les écrits a su s'imposer au sein de la médecine par ses prétentions et ses écrits de telle sorte que nul autre que n'est regardé comme habile ces médecins sont semblables d'être pilotes qui se fonderaient sur des livres pour gouverner un bateau lecteur assiduit dans les bibliothèques ils compilent les anciens traités et dès qu'ils se croient suffisamment pourvus ils se mettent à l'oeuvre voilà la culture écrite on a besoin de livres en quelque sorte pour avoir des connaissances alors que évidemment ce n'était pas le cas auparavant alors le contexte de tout cela malgré tout il ne faut pas l'oublier c'est quand même le contexte d'un royaume où la bibliothèque est une institution au sein du royaume et ce royaume pour le comprendre en vérité il faut reprendre le modèle colonial c'est une colonie qui s'est mise en place où les dominants ce sont les gréco-macédoniens et les dominés ce sont les héliciens qu'est-ce qui fait la séparation entre les dominants et les dominants et les dominés c'est la maîtrise de la culture grecque justement et en quelque sorte c'est par la connaissance de la culture grecque que évidemment la domination s'exerce sur les égyptiens en quelque sorte la culture grecque est l'un des outils de cette domination coloniale et c'est cela aussi en quelque sorte ce qui se fait dans le cadre de ce royaume l'agide c'est que l'hélénisme l'hélénité le fait d'être dominant se définit par la maîtrise d'un ensemble de textes fondateurs qui sont transmis par écrit et qui sont considérés comme justement appropriés à la classe dominante de la société l'agide un être grec c'est lire et apprécier Homère Souffocle etc il y a une ambition évidemment identitaire très forte alors en cinq minutes parce que j'ai déjà épuisé mon temps de parole la destruction des cultures il est bien évident que ce n'est pas un incendie qui va détruire la culture grecque heureusement elle est quand même plus solide que ça il y avait d'autres bibliothèques vous savez que la grande rivale d'Alexandrie c'est Pergame qui est plus tardive mais qui va se développer à partir du XIIe siècle il y a une rivalité entre Pergame et Alexandrie là aussi il y a beaucoup de textes là-dessus avec des faussaires il y avait un marché du livre et donc il y avait des faussaires qui fabriquaient des fausses copies et qui les vendaient très cher donc des faux livres qui circulaient etc et puis vous savez qu'Alexandrie a interdit l'exportation de papyrus pour empêcher dit-on le développement de Pergame d'où évidemment le développement des parchemins etc il y avait des bibliothèques dans tous les palais royaux et donc ces bibliothèques ont connu des histoires chacune qui étaient appropriées donc en fait à l'histoire des royaumes en question voilà les quatre dates qui sont retenues habituellement comme les quatre dates qu'on donne pour la destruction de la bibliothèque d'Alexandrie donc 48-47 avant Jésus-Christ c'est l'incendie provoqué donc supposément par Jules César 270 après Jésus-Christ on nous parle d'un nouvel incendie et puis en 391 c'est la destruction donc du sanctuaire de Serapis où il y avait également une extension de la bibliothèque et puis la fermeture de la bibliothèque à l'initiative de l'évêque théophile donc là ce sont les chrétiens et puis 641-642 c'est la conquête arabe de l'Egypte et donc la destruction de la bibliothèque bon ce qui est intéressant c'est qu'en quelque sorte vous avez là les trois causes retenues habituellement comme les causes de destruction de la culture grecque dans son ensemble première cause les romains les romains qui ont pillé qui ont détruit donc en fait tout ce qui faisait la beauté du monde grec et bon les pillages évidemment des bibliothèques par les romains ça c'est très connu lorsqu'ils arrivent à Athènes on commence par piller les bibliothèques etc. deuxième cause le christianisme donc la lutte contre le paganisme et puis troisième cause donc les arabes qui sont en quelque sorte l'équivalent des invasions barbares en Occident du côté oriental ce sont les arabes avec donc la conquête musulmane et puis de l'autre côté donc les invasions barbares alors tout ça évidemment est en grande partie un faux parce qu'on sait très bien qu'en vérité les romains même les chrétiens ou donc évidemment les arabes on sait très bien qu'eux-mêmes se sont inscrits également dans la continuité d'une très grande partie de la culture grecque en vérité en fait cette histoire de disparition d'une grande partie en fait évidemment des ouvrages grecs c'est l'histoire des supports quels sont les supports de l'écrit il y a une révolution il y a des révolutions majeures entre le deuxième avant Jésus-Christ et le troisième après Jésus-Christ c'est le passage progressif du papyrus au parchemin et du volume donc du rouleau de papyrus au codex donc au livre tel qu'on le connait aujourd'hui le codex en fait s'impose progressivement comme le nouveau support de l'écriture ça veut dire que concrètement puisqu'on change le support il va falloir recopier on ne va pas recopier on va faire une sélection on va recopier les textes qui servent à l'école donc là encore les textes canoniques on va recopier les textes qui sont au goût donc de l'époque donc époque hélénistique ou époque romaine ensuite les textes qui sont appréciés etc on va recopier les anthologies on va recopier les textes évidemment qui ont un sens par exemple dans je dirais pour les nouvelles populations d'un point de vue religieux mais tout le reste va disparaître tout le reste va disparaître donc évidemment vous avez évidemment plusieurs dizaines de tragédies qui étaient attribuées à Échille ou à Sophocle etc un codex c'est 7 tragédies en fait un codex peut contenir 7 tragédies combien est-ce que de tragédies de Sophocle et d'Échille on connait aujourd'hui 7 parce que c'est le codex en fait de l'anthologie en quelque sorte qui a été des meilleures pièces de tragédies de Sophocle et d'Échille qui a été consommée donc l'importance des supports évidemment dans l'histoire de l'écrit donc à l'arrivée si on fait évidemment un petit bilan il est évident qu'une grande partie des textes ont été perdus un exemple très très intéressant c'est Athénée de Notre-Cratis parce que lui donc il écrit donc vous voyez début du 3ème siècle et lui a encore à sa disposition des centaines d'auteurs évidemment des centaines d'ouvrages et il en cite comme ça donc des centaines et bien de tout ce qu'il cite nous aujourd'hui on en connaît 6% 6% en fait de ce qu'il cite est à notre disposition aujourd'hui ça prouve bien en fait ce qui a été perdu donc dans le cas de cette histoire on a conservé à peu près donc 2-3% des œuvres écrits par les historiens antiques et puis sur les 780 noms d'auteurs latins qui nous sont parvenus nous avons les œuvres complètes de 40 d'entre eux un complète de 100 autres et pour les 640 autres donc des fragments ou juste donc leur nom alors simplement pour conclure dire que vous voyez en fait évidemment cette histoire de la bibliothèque c'est l'histoire de la transmission des sources et c'est en fait évidemment comment est-ce qu'aujourd'hui on peut écrire l'histoire on peut écrire l'histoire en fait simplement vous savez c'est l'histoire du lampadaire on va simplement où il y a de la lumière et donc c'est là les sources qui nous ont été transmises avant tout ce sont les sources qui sont en provenance d'Athènes et les sources qui sont passées en grande partie par la bibliothèque d'Alexandrie et par exemple tout ce qui a été perdu c'est par exemple tous les écrits orientaux ça tout ce qui a été en fait d'origine orientale qui avait été traduit en grec supposément à part la septante tout ça ça a été perdu c'est pour cela que par exemple pour l'époque classique Athènes évidemment joue un rôle très très important dans notre vision du monde grec en fait évidemment connaître le monde grec à l'époque classique c'est avant tout le connaître par l'intermédiaire par le prisme athénien voilà je vous remercie pour votre attention désolé d'avoir été un peu longue pour ma présentation ma conférence voilà merci à tous merci à tous